... Bon, prêts à commencer ? Ok. Cette conférence est par Anobak, In Search of Evidence-Based IT Security, à la recherche de la sécurité informatique, basée sur des preuves, et il veut faire l'introduction lui-même, donc, je lui laisse la place tout de suite. Applaudissements pour Hanno. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis Hanno Bok, je suis journaliste, et je suis un hacker, comme j'aime le dire. J'essaye d'éviter le terme de chercheur en sécurité, et j'espère que vous comprendrez pourquoi, au fil de Stalk. J'écris principalement pour Golem, généralement sur la sécurité. Je suis également en charge du Fuzzing Project, qui cherche à trouver des vulnérabilités dans les logiciels open source, et c'est financé par la Linux Foundation. Alors, comme je travaille sur la sécurité, je vais souvent à des conférences de sécurité, pas seulement des conférences comme celle-ci, mais aussi des conférences où il y a des zones pour des sponsors, où on essaye de vous vendre des produits de sécurité. Donc, j'ai quelques photos, comme par exemple, eux qui vendent des systèmes de défense nouvelle génération contre les attaques avancées, ce système d'intelligence artificielle de sécurité, ce système qui a pour slogan, tout bouge dans le cloud, pourquoi pas votre sécurité ? Et cette entreprise qui dit que c'est la seule qui vous garantit une protection contre le ransomware. Et moi, quand je vois ces trucs-là, je suis un petit peu sceptique. Je me dis que la plupart des mots qu'ils utilisent ne veulent pas dire grand-chose, que c'est un petit peu juste du blabla marketing. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils font, ou alors si je sais ce qu'ils font, ça ne me semble pas très juste. Et je ne suis pas le seul à être sceptique de ces choses-là. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne, c'est Tavis Ormendi, il travaille pour Google, et il fait des recherches sur des systèmes de sécurité. Et ce qu'il a trouvé, c'est que pas mal de ces systèmes de sécurité ne sont pas vraiment sûrs. Donc, il a compris que cet antivirus utilise des logiciels open source, et qu'il l'utilise mal, et que du coup, il y a un buffer overflow dedans, alors ça va plus vite, mais bon. Ou que Trend Micro, un autre antivirus, avait laissé un système de debug à distance qui tournait, ou que Palo Alto Network avait des vulnérabilités à cause d'un serveur web qui n'était plus supporté, ou il essayait de contacter un autre éditeur d'antivirus, mais il n'y arrivait pas, alors qu'il cherchait à leur remonter des failles. Et du coup, on a des journaux qui titrent des choses comme ça, comme PC World, qui dit que vos antivirus peuvent peut-être mettre votre entreprise en danger, ou d'autres journaux qui disent qu'un des responsables de sécurité de Google pense que les antivirus ne valent pas grand-chose, ou ce développeur Chrome qui dit que les antivirus sont à la sécurité parce que l'homéopathie est à la médecine, ou cette personne qui travaille pour Firefox qui dit que les antivirus causent plein de problèmes de sécurité avec Firefox. Alors, ça, c'est d'une enquête de Google où Google demandait à des utilisateurs et des experts en sécurité quelles étaient les pratiques les plus importantes en matière de sécurité. vous pouvez voir que les utilisateurs pensent que les antivirus sont la chose la plus importante, alors que les experts en sécurité ne pensent pas que c'est si important que ça, ce n'est même pas dans le top 5. Alors, ce qu'on peut en conclure, c'est qu'il n'y a pas vraiment de consensus entre les experts en sécurité et le public sur est-ce que les antivirus sont vraiment une bonne idée. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si ça marche en vrai ? Et pour réfléchir sur ça, j'aimerais parler de quelque chose de complètement différent. Alors, l'industrie des antivirus aime utiliser des métaphores et des analogies du monde médical. On parle de virus, on parle de virus comme ce qui affecte les humains. Donc, voici une autre forme d'antivirus, des pilules de vitamine C pour quelqu'un qui a un rhume, on est ternu, et la plupart des gens pensent que c'est une bonne idée, si on a un rhume, de prendre de la vitamine C. Alors, en vrai, c'est probablement pas si utile. Et comment est-ce qu'on sait ça ? Ben, évidemment, grâce à la science. On utilise la science pour déterminer si les choses marchent ou pas. Et pour la vitamine C, voilà un extrait d'une étude. La consommation régulière de vitamine C n'avait pas d'effet sur le rhume pour une population normale. Donc, si vous êtes un adulte normal et que vous prenez de la vitamine C, vous avez les mêmes chances d'attraper un rhume que n'importe qui. Alors, il est possible que ça raccourcisse la durée du rhume un petit peu. et si vous prenez de la vitamine C une seule fois alors que vous avez déjà un rhume, ça n'a pas d'effet non plus. Donc, cette étude vient d'une organisation qui fait des méta-analyses. Mais cette organisation de la Coopering Collaboration est tenue en haut regard par le monde scientifique. Alors, si on veut savoir s'il a un médicament ou des suppléments alimentaires, par exemple la vitamine C, si ça marche, on fait généralement des tests aléatoires contrôlés. On prend un groupe de gens qui ont probablement une maladie donnée et on les sépare aléatoirement entre deux groupes. Il est très important que cette séparation soit aléatoire parce qu'on ne veut pas avoir un biais statistique qui fait qu'un groupe est peut-être plus malade que l'autre au début de l'enquête et ça, ça ferait que nos résultats n'auraient pas la signification qu'on attend. Et une autre façon, une façon simple de faire ça, c'est tout simplement un des groupes reçoit le médicament, l'autre groupe reçoit un placebo. En pratique, on fait souvent des choses un petit peu plus compliquées parce qu'on sait généralement qu'il y a un médicament qui marche bien et un autre, on ne sait pas s'il marche. Du coup, on va comparer le nouveau médicament avec l'ancien. Parfois, on a aussi quelque chose qui n'est pas un médicament comme par exemple faire de l'exercice. Par exemple, on va avoir un groupe qui prendra un médicament et l'autre qui fera de l'exercice et on pourra comparer si l'un marche mieux que l'autre ou peut-être que les deux ensemble marchent mieux. Mais bon, l'idée générale, on prend deux groupes de personnes qu'on sait pas aléatoirement et on teste pour voir ce qui marche le mieux. Mais il y a quand même des choses qui peuvent aller mal. on essaie de voir tout ce qu'on a comme évidence. Donc, on va faire une méta-analyse, on cherche toutes les études qui s'occupent du thème, généralement avec ces contrôles aléatoires et contrôlés et c'est généralement compliqué puisque les études vont avoir différentes populations. Ça ne veut pas être simplement comparé, mais c'est l'idée. Donc, on prend plein d'études et on combine les résultats pour avoir des preuves. Donc, c'est ce qu'on appelle la médecine basée sur les preuves et on essaye de connaître, de prendre nos décisions sur des preuves. C'est pour ça qu'on utilise des méta-analyses. Oui, mais j'aimerais bien préciser qu'il ne faut pas non plus avoir une vue trop idéale de la science puisqu'il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, le top 1, c'est le papier le plus utilisé et c'est pourquoi est-ce que la plupart des résultats de recherche sont faux. Ça a été publié en 2005 et ce n'est pas très controversé. Celui du milieu, c'est quelque chose qui est relativement débattu dans les dernières années. C'était une grosse expérience pour répliquer les résultats qu'on a eus en psychologie et on était uniquement capables de répliquer les résultats dans 7% des études. Donc, la plupart des études sont soit fausses, or la réplication a été fausse, où il semble y avoir un problème. Mais ce n'est pas seulement pour la psychologie, il y a les mêmes problèmes dans d'autres champs d'application. Il y a la même chose dans la recherche, dans la cancérologie et le dernier, c'est que beaucoup de problèmes, c'est que beaucoup de résultats ne sont jamais publiés. c'est important. La science que nous voyons n'est pas toute la science qu'il y a eu. Nous avons souvent une situation où les gens font une étude et sur le résultat, basé sur le résultat, si c'est intéressant, ils essaient de le publier et sinon, ils le jettent. Tout bêtement. Donc, oui. Donc, si vous voulez évaluer ce qui est de la bonne science et de la mauvaise science, il y a certaines choses auxquelles on peut regarder. si on a un petit nombre de recherches. Donc, on a des études, on a essayé ça avec dix personnes et ce n'est pas forcément très signifiant. Statistiquement, c'est problématique. Sinon, il y a autre chose de très... C'est la qualité du rapport. Lorsque le média publie les résultats, où une corrélation est publicité, comme si c'était comme il y avait une causalité. Donc, on a propriété A, on a propriété B, on pourrait penser que A cause B, mais ça pourrait aussi être que B cause A. Ça pourrait être aussi que c'est un confounder, mais qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, mais qui cause A et B. Donc, c'est généralement un problème dans les études où on utilise des données existantes pour essayer de trouver quelque chose dedans. C'est pour ça qu'on fait ces données de contrôle aléatoires où on peut, pour pouvoir exclure un autre facteur. et sinon, nous avons une seule étude et pour la bonne science, on veut que ce soit, on peut pouvoir le réveiller, le répéter indépendamment. sinon, nous avons encore le biais de publication. Nous ne voyons pas toutes les études qui sont faites et nous pouvons avoir une situation où les compagnies pharmaceutiques font un essai clinique, mais ça n'aide pas vraiment, donc ils ne publient pas leurs résultats. Ils font un autre essai et ça a l'air d'aider et donc ils publient. Et si on ne voit que le positif et on ne voit pas les études négatives et on essaie de combiner les résultats pour les analyser, on va avoir un résultat qui est biaisé. Un autre problème, c'est outcome switching, c'est un petit peu partir à la pêche pour le résultat. On a récupéré des données, mais ça ne correspond pas à notre théorie. Donc, si j'utilise simplement une partie de mes données, je pourrais peut-être prouver quelque chose de similaire à ma théorie et si vous cherchez suffisamment longtemps, vous allez trouver quelque chose qui va ressembler à la science. Donc, ce n'est pas généralement un problème de le faire, mais vous devriez être transparent. Si vous cherchez quelque chose et que plus tard vous cherchez autre chose, vous devriez au moins dire que vous avez fait ça. Idéalement, vous prétriez toutes les études qui sont basées sur les statistiques et c'est une empirique et on veut les préenregistrer, c'est-à-dire qu'on publie avant de collecter les données, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un contrôle, un essai clinique contrôlé, et on enregistre ça et si on change ce qui va être publié, les gens peuvent le voir et c'est transparent. En médecine, ça commence à arriver, ce n'est pas encore idéal, il y a encore des problèmes, mais dans plein d'autres champs d'application, il n'y en a strictement aucune. ça n'est pas fait. On va revenir du coup à la sécurité informatique. Alors voilà, ça c'est un slide qui est vide, ce n'est pas une erreur, c'est la liste complète de toutes les études aléatoires qui ont été faites sur des systèmes de sécurité avec la méthodologie dont on parlait. Le slide est-il noir ? Il y a des gens qui font des choses qui ressemblent un petit peu à des tests scientifiques avec des antivirus, mais la méthodologie qu'ils utilisent, à mon avis, a beaucoup de failles. Ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils ont une collection de malware ou de virus qui est probablement représentative, on espère en tout cas, de ce qu'on trouve dans le monde réel, et ils le testent avec plusieurs antivirus. Alors, ça, ça a plusieurs problèmes. Ce n'est pas parce qu'on détecte pas un virus qu'il aurait infecté l'utilisateur. Par exemple, un virus pourrait essayer d'utiliser une faille sur un navigateur et si l'utilisateur n'utilise pas un navigateur vulnérable à ça, la détection n'est pas importante. Et on peut utiliser d'autres choses que des antivirus. Par exemple, on peut utiliser des mises à jour régulières de ces logiciels on peut utiliser du whitelisting à n'autoriser que des programmes listés à l'avance. Donc, ça, ce n'est pas de la science, c'est juste comparer des produits différents les uns avec les autres. Généralement, ces études ne se posent pas la question de est-ce qu'un antivirus peut être un risque de sécurité supplémentaire. et ça, c'est fait dans des conditions qui sont artificielles, c'est fait dans des laboratoires et ils ne testent pas avec des vrais utilisateurs. Du coup, ce n'est pas surprenant de voir des statistiques qui ne soient pas vraiment... des statistiques qu'on puisse remettre en question dans le domaine de la sécurité informatique. L'exemple le plus simple, c'est... Il y a les CVE, ces identifieurs qu'on attache à des failles qu'on trouve et l'exemple qu'on trouve généralement, c'est de compter le nombre de CVE, donc de failles répertoriées avec un numéro comme ça. Et les gens vont dire voilà, Windows en attend et tel système en attend, tel système en attend. Alors, il faut savoir que même la personne qui a inventé les CVE pense qu'il ne faut pas utiliser ce genre de comptage. Alors, à mon avis, la sécurité informatique n'est pas basée sur des preuves scientifiques. Et c'est quelque chose qui m'embête un petit peu parce que je travaille sur la sécurité informatique et je suis quelqu'un qui pense de façon scientifique. Si quelqu'un me dit tel truc, c'est bon pour la santé, je vais demander est-ce qu'il y a une étude qui le prouve ? Et s'il n'y en a pas, je ne le crois pas. Et c'est la même chose dans l'informatique. Si on me demande qu'est-ce qui marche et qui ne marche pas, ma réponse est qu'il n'y a pas encore vraiment de preuves. Alors, vous allez dire, mais il y a quand même plein de papiers de recherche et de conférences sur le domaine de la sécurité. Alors, voilà une liste des papiers les plus souvent cités, des papiers de recherche les plus souvent cités dans ce domaine. Et, bon, déjà, il faut savoir que compter le nombre de citations des papiers, c'est aussi quelque chose sur lequel il n'y a pas le controverse. je pense que ça nous dit au moins quels papiers scientifiques intéressent les autres rechercheurs. Et donc, il y a des papiers de 2012 et 2013. le premier dit wow, désolé, ça je ne peux pas le traduire. Obfuscation de la non-distinguabilité des candidats. Donc, si quelqu'un va sur Internet et cherche Facebook et Browser, qu'est-ce que ça veut dire pour lui ? Si vous avez une réponse à cette question, parlez avec moi, j'aimerais bien l'avoir votre réponse. et je pense que vous pourriez poser cette question sur à peu près tous les auteurs de ce papier. Il a fallu que j'aille jusqu'au papier numéro 11 pour trouver quelque chose qui ressemblait à du vrai software. C'était un papier sur un malware Android et le 20ème aussi. C'était Lucky 13. Et celui-ci, il m'a fait me poser des questions parce que c'est le genre de papier qui m'intéresse puisque je fais beaucoup de cryptos et c'est une attaque sur la crypto. C'est une attaque de timing, de synchronisation et c'est très difficile de le faire, de réussir à attaquer de cette façon. C'est tellement difficile que je suis quasiment certain qu'elle n'a jamais été utilisée dans la nature contre un utilisateur. Mais c'est le genre de papier qu'on trouve intéressant puisqu'on dit « Ah, ils ont été capables de faire cette attaque intéressante. C'est super. il faut qu'on se demande comment est-ce qu'on fait la cryptographie ? » Et je suis très fier d'avoir trouvé une petite erreur dans ce papier. Ce n'était pas très important. Mais oui. Dans toute cette liste avec 26 papiers qui sont les plus cités, il n'y en avait pas un seul qui avait quoi que ce soit à voir avec des vrais utilisateurs. qui essaient de voir qu'est-ce qui se passe quand un vrai utilisateur utilise Internet, fait quelque chose avec la sécurité. Donc, il semble que l'utilisateur n'est pas quelque chose d'important pour les chercheurs en sécurité. Donc, mon impression, c'est que la plupart des recherches académiques sont comparables à de la recherche de base. Donc, on va parler d'obfuscation. c'est que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour certains produits dans le futur et c'est bien, c'est très bien. Mais on est en train de rater la recherche appliquée. Et si on regarde à la recherche la plus pratique, ce sont des problèmes, des sous-problèmes intéressants mais pas les problèmes les plus intéressants. Oui, c'est OK, mais je pense qu'il y a une énorme ère de recherche qu'on est en train de rater. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on disait qu'on veut faire un contrôle random, aléatoire ? Donc, chercher beaucoup d'utilisateurs et séparer-les en groupe. Et il y a certains groupes qui utilisent différents outils de sécurité. Certains utilisent des traitements alternatifs comme par exemple utiliser des mises à jour régulières, l'application doit être listé. Donc, c'est probablement les alternatives les plus simples aux antivirus. Certains vont avoir un entraînement où on leur dit ne cliquez pas là-dessus. Je ne pense pas qu'entraîner les utilisateurs est une bonne stratégie mais je pense qu'on va faire la tester quand même. On peut avoir un test placebo, juste fais ce que tu faisais avant. et ensuite on essaie de voir les incidents de sécurité. Ça peut être difficile de savoir ce qui a été un problème de sécurité et ce qui n'a pas été. Nous pouvons aussi essayer de mesurer quels ont été les effets de bord. Est-ce que ça a été plus lent ? Est-ce que ça a été plus cher ? Est-ce qu'il y a été plus disponible ? Et après un certain temps, on va pouvoir comparer les résultats. J'ai discuté là-dessus avec beaucoup de gens et la première chose, ça a été « Oui, mais c'est très difficile. » C'est la première réaction. « Oui, mais il y a ce problème et ce problème et ce problème. » Et oui, je suis d'accord complètement. C'est très dur. La science est difficile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Applaudissements dans la salle. Donc, quelques problèmes qu'on va avoir, la première chose, c'est l'éthique. Si vous donnez certains produits de sécurité à certains utilisateurs et pas à d'autres, est-ce que vous les mettez en danger ? Oui, mais c'est très comparable avec la médecine. Si vous essayez un nouveau médicament, vous le donnez à certaines personnes et pas à d'autres. Donc, si ça pouvait aider, effectivement, ça pourrait ne pas les aider. mais il est aussi possible que ce médicament ait un risque. Donc, généralement, on a l'idée en médecine que si on ne sait pas si ça aide, il faut le tester et que c'est la façon éthique puisque ça pourrait potentiellement aider beaucoup plus de gens dans le futur. Donc, on peut se poser la question comment est-ce qu'on mesure des incidents de sécurité ? Il y a des fois où on ne sait même pas si c'était un hack. Est-ce que tu as été hacké ? Est-ce que tu le sais ? Est-ce que tu ne le sais pas ? Donc, on va probablement avoir des résultats très différents selon que quelqu'un est affecté par les malwares internet standards ou est-ce que c'est une attaque ciblée par un professionnel, par un attaquant professionnel ? Et je ne dis pas que c'est facile. Je dis qu'il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Mais je pense que les applications de sécurité pour les antirrus, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on pourrait tester. Comme par exemple, il y a la base sur les sécurités des langages informatiques comme par exemple Rust contre C++. Je ne sais pas, mais j'aimerais bien voir des études là-dessus. ou l'application sécurité d'application. Est-ce que le browser A est plus sécurisé que le browser B ? Et finalement, un exemple qui est d'un côté bon et d'un autre côté mauvais, c'est le tweet du FDC, un organisme US qui dit qui a encouragé vos amis à changer vos mots de passe souvent. Alors, à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient aucune preuve scientifique qu'il fallait changer ces mots de passe régulièrement. Et ils se sont demandés, mais pourquoi est-ce qu'on recommande aux gens de faire ça ? Et ils ont dit, « Ah, on le recommande parce que c'est ce qu'on fait nous, donc ça doit être une bonne idée. » Et ensuite, ils se sont mis à recommander l'inverse en disant, « Ah, on a réfléchi à ça à nouveau, on a regardé les preuves, on a fait des études. » Et en fait, changer son mot de passe régulièrement, c'est probablement pas une bonne idée et peut-être que vous ne devriez pas changer vos mots de passe régulièrement. Alors, j'ai regardé aux études qu'ils citaient sur ce sujet et je n'étais pas vraiment convaincu. Je pense que la qualité de ces études n'était pas très bonne. La plupart étaient basées sur juste des observations. Il n'y avait pas d'intervention par les chercheurs sur les groupes étudiés. Ils avaient des données sur les mots de passe d'une entreprise qui, à un moment donné, avait une étude... Ils n'avaient pas donné une entreprise qui, à un moment donné, avait cette... Ils avaient, pardon, une entreprise qui, à un moment donné, avait une politique de changer le mot de passe sans qu'ils ne l'avaient plus. Ils avaient des données d'une autre entreprise qui avaient changé la complexité requise des mots de passe, mais c'est à peu près tout ce qu'ils avaient. La plupart de ces études cherchent à mesurer la qualité des mots de passe par leur entropie et ce n'est pas vraiment... Ça, si on y réfléchit, ce n'est pas vraiment à ça qu'on devrait s'intéresser. La question, c'est est-ce qu'on est hacké ou pas ? L'entropie, c'est une façon mathématique de dire si oui ou non, c'est peut-être un bon mot de passe. Mais il y a d'autres facteurs. Par exemple, si on réutilise un mot de passe, c'est aussi très mauvais. Il y a des utilisateurs qui utilisent le mot de passe pour beaucoup de services différents et c'est une mauvaise idée. Donc, il y a un terme comme ça qui est en médecine. Comment tu appellerais ça ? Surrogate endpoint. La bonne chose là-dedans, c'est que le FTC, la Federal Trade Commission, a trouvé qu'ils n'avaient pas de preuves de leurs recommandations. n'avaient pas de preuves Mais, ils ont trouvé qu'ils avaient des preuves que leurs recommandations n'étaient pas bonnes. Mais, le problème avec ça pour moi, c'est que les preuves qu'ils ont trouvées n'étaient pas très bonnes. Alors, je voudrais maintenant parler de quelque chose. Je pense que c'est la bonne approche, mais que ça a des limites et qu'on devrait y penser. Il y a des choses contre lesquelles on veut se protéger, des menaces qu'on ne peut pas vraiment mesurer. Peut-être parce que ce sont des menaces qui n'existeront que dans le futur. Par exemple, pour le moment, on parle de la cryptographie post-quantique. Est-ce qu'on doit se protéger contre des attaques par des ordinateurs quantiques ? On n'a pas d'ordinateur quantique aujourd'hui, donc on ne peut pas mesurer le danger de ces attaques. Mais on devrait probablement quand même se protéger contre ça. Et on a des scénarios d'attaques qui sont très, très obscures. Et si c'était un pays qui compromettait un développeur des biens et qui pouvait signer des paquets, etc. Et bon, ça, c'est quelque chose que la communauté des Reproducible Builds est en train d'essayer de régler. Et je ne sais pas si une attaque de ce genre s'est déjà produite, mais c'est peut-être probablement quelque chose contre lequel ça vaut le coup de se protéger. Et c'est dur. Et il n'y a pas d'attaques d'études scientifiques de ça. Il y a quelque chose qui est... Quand un vendeur propose une protection complète contre le malware, c'est juste un mensonge. C'est impossible puisque c'est à cause d'un problème, le halting problem, qui est une théorie très basique de l'informatique. Et c'est comme dans la médecine. Il y a certaines choses qui disent que nous ne devrions même pas essayer de tester l'homéopathie puisque ça ne peut pas être vrai basé sur les lois de la physique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'informatique, la sécurité informatique est très peu basée sur l'informatique. Nous, on se base sur l'expérience, on se base sur le marketing, mais nous devrions avoir des preuves. Mais pour l'instant, nous n'avons pas la science pour le faire. Merci. Merci. J'ai dit qu'on ne devrait probablement pas avoir de questions, mais si quelqu'un peut être très rapide, on peut prendre une question. Oui, microphone 3. Si vous m'entendez, oui, si vous avez une... Généralement, en médecine, tu fais une étude en double aveugle. Donc, ni la personne qui participe, ni le participant, ni l'expérimentateur ne sait qui prend la médecine, qui ne l'apprend pas. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on pourrait implémenter puisque les gens vont agir de façon différente s'ils prennent un placebo, s'ils prennent quelque chose ou pas ? Donc, la question, est-ce qu'on peut le faire ou pas ? Il y a des situations où on ne peut pas le faire. Si c'est quelque chose que l'utilisateur doit faire activement, mais si possible, oui, c'est beaucoup mieux. Malheureusement, vous n'avez plus de temps pour les questions, mais comme je disais, Hanno est prêt à répondre aux questions. Et voilà. Merci. Donc, Merci.